Salut tout le monde, je m'appelle Sam et j'ai 23 ans. Comme vous pouvez le voir par le titre de la vidéo, je suis la personne la plus heureuse sur Terre. Vous ne me croyez pas ? Pourtant c'est le cas. Je ne peux pas être plus heureux et j'apprécie chaque seconde de ma vie, chacun de mes souffles, chaque lever et coucher de soleil. Mais ce n'était pas toujours le cas. J'ai traversé beaucoup de choses. Écoutez donc mon histoire et vous en saurez plus. Tout a commencé quand j'étais un enfant et que mon père décéda. C'est à ce moment que tout a basculé jusqu'à ce qu'une véritable tragédie se produise. Un accident qui a complètement chamboulé ma vie. Adolescent, j'étais une personne complètement différente. Pas du tout comme le Sam qui se tient devant vous actuellement. J'étais égoïste et insupportable. Je souffrais de dépression et je détestais tout le monde autour de moi. Bien sûr, je n'avais pas d'amis qui voudraient traîner avec un type aussi morose. J'ai commencé à évacuer mon stress et mes frustrations quotidiennes en mangeant plein de sucreries. Naturellement, j'ai commencé rapidement à avoir des problèmes de poids. Je ne me souciais pas du tout de mon apparence et je ressemblais à un épouvantail arraché de son poteau. Pas étonnant que personne n'ait accepté de m'accompagner au bal de fin d'année. Pas même la vilaine Betty qui était considérée comme la fille la moins attirante de l'école. Je me détestais. Quand je regardais mon reflet dans le miroir, je voulais fuir le monde réel. C'est pourquoi je me suis plongé dans le monde des jeux vidéo. La réalité virtuelle qui s'y trouve m'a aidé à me détourner du monde réel qui m'entoure. Mal bouffe, litre de boisson énergétique, aucune activité physique. Tout cela m'a très vite transformé en une pitoyable coquille de personne. Ces semaines m'ont semblé être une longue journée. J'ai perdu la notion du temps et je vivais dans mon propre monde artificiel. La seule personne qui a essayé de me sortir de là a été ma sœur Claire. Elle était la seule qui croyait encore en moi. Un jour, elle a caché tous mes câbles d'ordinateur et nous nous sommes disputés très violemment. « Sam, comment comptes-tu gagner ta vie ? Vas-tu vieillir dans l'appartement de maman ? As-tu décidé de profiter d'elle toute ta vie ? » Cri-t-elle. « Mais dégage ! Laisse-moi tranquille maintenant ! J'ai honte de toi. Après la mort de papa, tu devais t'occuper de nous et non l'inverse. Je ne veux pas d'un frère comme toi ! » Claire a hurlé et s'est enfuie en larmes. Après cette dispute, je n'ai pas revu ma sœur durant plusieurs années. Elle a déménagé dans une autre ville et est allée à l'université et a trouvé un emploi dans un studio de design. Nous ne nous parlions pas et seule ma mère me racontait parfois ce qui se passait dans la vie de Claire. Mais vraiment, cela ne me dérangeait pas le moins du monde. Au fur et à mesure que le temps passait, il semblait que rien ne changeait de mon côté. Mais bien au contraire, ma mère vieillissait et elle n'avait plus autant d'énergie à consacrer à son travail. Elle rapportait aussi de moins en moins d'argent à la maison. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai dû acheter rapidement des nouveaux composants pour mon ordinateur. Ma mère refusait formellement de me donner de l'argent. « Tu devras le gagner par toi-même ! » me disait-elle. Je me suis mis en colère contre elle et je suis allé dans ma chambre. J'ai passé toute la nuit à regarder des vidéos sur YouTube. J'aimais beaucoup regarder des vidéos de blogueurs. Ils avaient l'air d'avoir tout réussi et de gagner très bien leur vie. « Mais comment faire pour être comme eux ? » me suis-je dit. Pour faire court, le lendemain, j'ai décidé de devenir blogueur vidéographe. Je n'allais pas le rester longtemps. Tout ce dont j'avais besoin était de gagner assez d'argent pour un nouvel ordinateur et je pouvais retourner à ma vie insouciante et absolument inutile. Le premier problème est tout de suite évident. Je n'avais pas d'appareil photo. Comment pouvais-je être un blogueur vidéo si je n'avais rien pour filmer ? J'ai commencé à me demander où je pourrais trouver la caméra la plus basique qui soit. C'est alors que j'ai pensé à Ben. C'était un loser comme moi qui passait tout son temps sur l'ordinateur. Un jour, nous nous sommes rencontrés en jouant à un jeu en ligne. Je n'avais jamais rencontré Ben en vrai. Mais je me suis souvenu qu'un jour, il m'avait dit qu'il avait un appareil photo. Nous nous sommes rencontrés et je lui ai proposé qu'on devienne blogueur vidéo afin de se faire un peu d'argent. A ma grande surprise, Ben a accepté sur le champ. Nous avons réfléchi et décidé que ce serait cool si nous filmions des vidéos folles et même dangereuses. La première chose que Ben a suggéré est que je casse autant de briques que possible avec ma tête en une minute. Nous étions sûrs que le public aimerait ça. Bien sûr, toutes les briques auront été cassées puis recollées au préalable. Mais même là, nous devions nous arrêter après la cinquième brique. Et puis Ben a eu une idée nouvelle et encore plus dangereuse pour une vidéo. Nous avons trouvé un bâtiment abandonné et sommes montés sur le toit. J'étais censé m'accrocher au bord et rester en l'air sans filet de sécurité. C'était vraiment haut, mais ça ne m'a pas arrêté. Et j'ai fait ce que Ben m'a dit de faire. Au début, tout allait bien. Mais j'ai soudain réalisé que mes doigts glissaient lentement sur le rebord. Ils ne pouvaient tout simplement pas supporter mon poids. Je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de force pour grimper. J'ai donc rapidement demandé à Ben de m'aider à grimper. Mais que se passait-il ? Ben est resté là à me regarder avec un sourire. Que se passe-t-il ? Avant que je ne m'en rende compte, mes doigts ont complètement glissé. Et je suis tombé en piquet. Puis est arrivé le vide absolu. Je me souviens vaguement des médecins. D'une salle d'opération de ma mère penchée sur moi. Peu à peu, j'ai commencé à reprendre mes esprits. J'ai fini par me réveiller et j'ai réalisé que j'étais allongé sur un lit d'hôpital. Un médecin se tenait à côté de moi. Il a vu que j'avais ouvert les yeux et m'a dit Salut Sam, je suis le docteur Brown. Ne t'inquiète pas, tu vas survivre. Tu as deux fractures vertébrales. Mais la pire nouvelle est que tu n'as plus qu'une jambe. Je suis désolé. Nous avons fait tout notre possible. J'ai examiné attentivement mon corps et j'ai réalisé que ce n'était pas une blague. Ça a été un énorme choc pour moi. J'avais la tête qui tournait et je pensais Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qui allait m'arriver ? Une fille est entrée dans la chambre et s'est arrêtée à côté de mon lit. Le docteur Brown me dit qu'elle s'appelait Gloria. Elle était infirmière et s'occuperait de moi. Mais je n'ai pas fait attention à elle. Je me sentais mal. Tout ce à quoi je pensais, c'était que ma vie était finie. Mais elle continue. Et à ma grande surprise, je me suis habitué à n'avoir qu'une seule jambe plutôt rapidement. Peu à peu, j'ai commencé à me sentir mieux. Bien sûr, c'était grâce aux médecins. Mais j'étais surtout reconnaissant envers Gloria. Elle était restée près de mon lit jour et nuit. Nous sommes devenus de très bons amis durant cette période. Gloria m'a dit qu'au moment de la chute, mes problèmes avaient été plus graves que je ne le pensais. Savez-vous pourquoi ? Parce que j'étais le seul sur le toit. Il n'y avait eu aucun Ben. Je l'avais inventé. C'était sans doute la partie dépressive de ma personnalité qui ne voulait pas que je sois heureux. Après avoir entendu les propos de Gloria, bien entendu, je suis resté bouche bée et je ne la croyais pas. Mais après y avoir réfléchi, je me suis rendu compte que c'était la vérité. Pour être franc, je me suis senti libéré quand Ben a disparu. C'était comme si je m'étais débarrassé d'un poids qui m'avait sans cesse rabaissé. Je me rétablissais petit à petit. Gloria me faisait comprendre que la vie ne s'arrêtait pas là. Elle m'a aussi encouragé à toujours voir le bon côté des choses. J'ai beaucoup changé en deux mois d'hôpital. J'ai dit adieu à ma surcharge pondérale. Gloria m'a fait découvrir le gymnase de l'hôpital. Nous y allions souvent ensemble. J'ai commencé à nager sérieusement et j'ai complètement transformé mon corps. J'ai commencé à m'aimer, mais surtout Gloria commençait à m'aimer aussi. Dès que je me suis habitué à marcher avec des béquilles, elle m'a acheté une bonne prothèse. Je suis devenu une nouvelle personne. Gloria et moi passions beaucoup de temps ensemble. Et avant que je ne m'en rende compte, nous sommes devenus un couple. Je ne savais pas pourquoi elle appréciait un type comme moi. Elle a probablement vu le vrai moi sous mon côté égoïste et indifférent. Je lui suis reconnaissant de m'avoir aidé à me débarrasser de toutes ces choses inutiles de ma vie. Maintenant, j'ai de grands projets pour ma vie. Je sais exactement ce que je vais faire. Comment je vais subvenir aux besoins de ma mère et de ma future épouse. Oh oui, vous avez bien entendu. J'ai fait ma demande à Gloria et elle a dit oui. Je n'aime pas penser à la façon dont je vivais avant. C'est comme un mauvais rêve dont je me suis soudainement réveillé. Et je ne sais pas qui m'a aidé à le faire. Peut-être ma belle Gloria ou Ben le dépressif. Ou peut-être que j'en ai eu assez de voir ma vie se détériorer à un certain point. Mais assez, c'est assez. Fini la dépression, fini la négativité. Juste une vie active et saine. Regardez-moi, je fais plus de 50 tractions en une seule série. Je peux soulever 150 kilos en développé couché. Et je peux facilement traverser la piscine à la nage sans m'essouffler. Ne voudriez-vous pas faire comme moi ? J'ai un grand rêve maintenant. Je veux voyager partout dans le monde. Croyez-vous que je pourrais le faire ? Écrivez-moi dans les commentaires ci-dessous. C'est mon projet futur. Mais pour l'instant, je rencontre ma petite sœur demain. Je peux imaginer le regard de Claire quand elle me verra. Va-t-elle me prendre pour le Sam qu'elle a connu ? Abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton like. Parce que votre vie vient elle aussi de changer pour le mieux. C'est mon projet. C'est mon projet.